Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce, mercredi 15 février, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, en compagnie des galopeurs. C'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'on était en compagnie des trotteurs sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Cette fois-ci, on va dans le sud de la France avec le prix du Var. Le prix du Var, un handicap divisé, ce sera la deuxième course du programme. C'est un handicap pour des poulains et des pouliches de 4 ans. Autant vous dire que la course est très, très ouverte et très difficile à déchiffrer. Voilà, 2000 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. On a fait le plein de partant, bien entendu. 16 concurrents départs, 13h55, ce ne sera pas 13h50 le départ. Voilà, 5 minutes de décalage par rapport à l'horaire habituel. En tout cas, nous allons avoir affaire à une course qui devrait avoir des rapports assez rémunérateurs, je pense. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Moi, j'ai pris le parti de retenir en tête de ma section le numéro 11, Lighted Glory. Lighted Glory, déjà, vous le voyez à sa musique, est très régulière. C'est une pouliche de 4 ans qui a été réclamée très récemment par Johan Bonnefoy. Et qui a directement fait plaisir à son nouvel entourage puisqu'elle a terminé 3ème du prix du Languedoc. C'est la course référence, c'était une autre distance et un autre parcours. C'était 2150 mètres sur le gazon. Du coup, là, 2000 mètres sur la piste en sable fibré. C'est un petit peu, je ne vais pas dire le jour à la nuit, mais c'est vrai qu'on le sait, entre la piste en sable et le gazon, il y a quand même une grande différence. Et c'est vrai que Lighted Glory courait très très bien malgré tout pour terminer 3ème derrière Jolico. Du coup, le parcours, il n'y a pas de problème, j'ai regardé ses performances. Écoutez, c'est l'une des deux seules concurrentes qui est capable d'aller sur ce parcours puisqu'en début de carrière, l'hiver dernier, elle y avait couru deux fois pour deux 2ème places. Du coup, non seulement elle est apte au parcours, mais en plus elle est compétitive à la valeur qui est la sienne. Du coup, voilà, je me suis dit l'un dans l'autre, rien à lui reprocher, c'est une jument régulière. Voilà, je pense qu'elle est amenée à remporter un grand handicap de ce genre. En tout cas, sa candidature me plaît beaucoup et c'est pour ça, bien entendu, que je l'ai retenu en tête. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position l'As, graines de pastel. C'est l'entraînement de François Rau. Je me méfie toujours de François Rau. C'est vraiment un homme très très habile. D'ailleurs, sa pensionnaire, elle n'a pas beaucoup couru. Elle a fait une petite rentrée, on va dire, entre guillemets, puisqu'elle n'a pas couru depuis un succès acquis en courant décembre sur l'hippodrome de Pau. C'était d'ailleurs, je crois, ses premiers pas sur une piste en sable et elle a fait un truc. Donc, c'est vrai que c'était un handicap, sa valeur était bien moins élevée. Là, elle monte de catégories. Mais j'ai vraiment l'impression que vu le style de sa victoire, elle a gagné de 3 longueurs et demie. Elle a gagné de 3 longueurs et demie à handicap. En plus, elle avait le 14 dans l'estal, elle a fait le tour du peloton. Je pense vraiment qu'elle a encore de la marge. Et c'est vrai que si son entraîneur effectue le déplacement et fait appel à Christophe Soumillon, c'est certainement qu'elle a encore pas mal de marge à ce niveau de compétition. Donc voilà, moi je m'en mets fini. Mais Renov dans la salle de départ, c'est assez correct. Sur ce parcours, il faut savoir que sur cette piste en sable, c'est pas forcément évident de revenir. C'est vrai que c'est mieux d'être bien placé pour pouvoir faire l'arrivée. Mais bon, c'est pas rédhibitoire non plus quand on a un cheval de qualité de faire l'arrivée en venant de derrière. Mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer les concurrents qui vont un petit peu de l'avant, même si cette graine de pastel, c'est pas le cas forcément. Je pense que vu le style de sa victoire, comme je l'ai dit, elle a vraiment les moyens de remporter encore un grand handicap de ce genre. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 2, Warm Breeze. Warm Breeze régulier, quatrième de la course référence. Voilà, il a prouvé auparavant qu'il était compétitif également sur les pistes en sable. En s'imposant, je crois que c'était sur 2500 mètres sur l'hippodrome de Deauville. Donc voilà, un cheval qui a quand même assez d'expérience. On l'avait vu courir des grands handicaps à trois ans, faire preuve de beaucoup de régularité, même en début de carrière. Voilà, c'est un cheval qui semble vraiment bien pris sur l'échelle des valeurs, qui est dans sa catégorie et qui, à mon sens, avec le numéro 8 dans la stale de départ, doit pouvoir une nouvelle fois lutter pour les premières places dans cette catégorie. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu Villereuve. Alors Villereuve, il a terminé septième de la course référence. Vous le voyez, il était à 8,50€. Il était plutôt joué et il est un petit peu déçu en terminant que septième. Maintenant, c'était sur gazon et là, il revient sur une piste en sable. Et j'ai regardé statistiquement, en deux sorties sur des pistes en sable, il compte deux victoires. C'était l'avant-dernière fois et l'antépénultième. Du coup, voilà, il a un vaincu sur cette surface. C'est un gage de qualité, notamment dans ce genre de catégorie. Maintenant, est-ce qu'il dispose d'une grosse marge de manœuvre en 37 ? Je pense qu'il en a un petit peu parce que c'est vrai que la dernière fois, je vous l'ai dit, c'était une piste en gazon. Et vu le style de sa victoire l'avant-dernière fois, même s'il a été pénalisé, qu'il est maintenant en 37 de valeur, je pense qu'il est encore capable, en tout cas sur le sable, de rivaliser pour une des 4-5 premières places. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai retenu en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu ma 14, Pierre Legrand, le tandem Fabrice Vermelaine, Maxime Lyon. Un cheval qui vient de s'imposer sur ce parcours. C'était une deuxième épreuve, il me semble, le 26 janvier. Un cheval qui est en forme, qui apprécie ce parcours, qui a quand même un bon numéro dans les stales de départ. Alors voilà, maintenant, il est passé de 32,5 à 35,5. Moins de marge, il faut voir ce que ça va donner. Maintenant, Fabrice Vermelaine avait aussi engagé Soliman, un autre de ses pensionnaires qui était en valeur 41, avec engagé Maxime Lyon en selle. Il l'a retiré pour mettre Maxime Lyon sur Pierre Legrand. Je me dis, peut-être que celui-là a une meilleure chance que Soliman. Peut-être que s'il l'a laissé, c'est certainement qu'il est encore compétitif, malgré le poids en plus. Donc voilà, je m'en méfie. Je vous l'ai dit, la course est très ouverte. C'est des poulains et des pouliches de 4 ans. On ne sait pas trop de quelle marge il dispose, surtout quand ils viennent de gagner. Mais en tout cas, lui, la forme est sûre et l'aptitude au parcours aussi. Donc voilà, Maxime Lyon, on est obligé de s'en méfier. Moi, je l'ai retenu en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 16. Louis de Bavière qui va effectuer ses premiers pas à ce niveau de compétition. C'est un cheval qui vient de terminer sixième pour ses premiers pas sur la piste en sable de Cannes. C'était sur 1600 mètres. J'ai regardé, il est bien mieux sur 2000 mètres. Sur 2000 mètres, il a couru, je crois, trois fois pour une victoire, une troisième place et une quatrième place. Donc un sans faute. Voilà, en plus, il a numéro 1 dans les stales de départ. C'est vraiment idéal sur ce parcours. Coralie Paloco, qu'il le connaît parfaitement. Je pense qu'il est vraiment pris une valeur avantageuse. Il a bien situé en bas de tableau. Je trouve vraiment que c'est une situation avantageuse à moins le coup. Et c'est vrai que même si c'est son premier handicap, je pense qu'il est capable de bien faire d'entrée de jeu. Jean-Claude Rouget, s'il l'oriente dans cette catégorie, c'est certainement qu'il est en mesure de réaliser une performance de choix. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 3 à Xavier Bress. Alors lui, c'est un petit coup de cœur. Xavier Bress. Valentin Ségui ne se déplace uniquement que pour lui ce mercredi. Du coup, c'est certainement que le cheval est prêt. En tout cas, il reste sur deux tentatives très honorables dans cette catégorie sur le sable de Pau. Et c'est un concurrent qui est pris maintenant en valeur 37. Il faut savoir qu'en valeur 37, il avait remporté un quintet au printemps dernier sur l'épandrome de Compiègne. Donc un cheval qui a prouvé qu'il pouvait remporter un quintet à cette valeur. Et c'est vrai que le fait qu'il soit revenu à cette valeur-là, qu'il soit compétitif sur le sable, ça incite à la méfiance. Comme je vous l'ai dit, avec un meilleur numéro de corde, je l'aurais retenu 3ème ou 4ème. Là, avec le 15, je demande à voir. Mais franchement, je trouve vraiment qu'il a un profil de trouble fait très très séduisant dans cette course. Attention à lui, il est vraiment capable de réaliser une performance intéressante à une cote spéculative. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 6 à un Wild Sweetheart. C'est une pouliche qui est bien placée dans la stale de départ, qui vient de très bien courir. Sur l'hippodrome, je crois, de Vivo, c'était sur le sable de Vivo, c'était courant décembre. Donc une pouliche qui a prouvé qu'elle était compétitive dans cette catégorie, sur cette surface également. Et qui a un bon numéro dans la stale de départ. Attention, elle a en plus pas mal de régularité. Du coup, ça aussi, c'est un atout supplémentaire pour elle. D'ailleurs, son seul échec, c'était une 7ème place dans un gros handicap. Au printemps, je crois que c'était sur l'hippodrome de Longchamp. Enfin bon, 7ème, c'était quand même un handicap bien composé. Elle n'avait pas démérité. Donc une pouliche qui est régulière, à mon avis. Elle est capable de finir 4-5ème. Elle a sa chance pour une place, à mon sens. Mais comme je l'ai dit, c'est très ouvert. Et voilà, chacun a ses choix. Et voilà, en cas de non partant, j'ai retenu le 9. C'est mon regret, joli coup. Joli coup qui a terminé 2ème de la course référence avec Maxime Guillon. C'est vrai qu'on l'a vu évoluer à réclamer. Puis ce joli coup a prouvé qu'il était capable également de bien faire au niveau des gros handicaps. On lui met les œillères, ça peut le motiver. Ça fait très longtemps, je crois, qu'il n'a pas porté les œillères. Donc voilà, je vous l'ai dit. C'est un regret. On ne peut pas tous les retenir. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont une chance. Ça va être vraiment, vraiment difficile. À mon avis, ça va être rémunérateur. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 11 Lighted de Glory, que j'ai retenu en tête. Devant l'as, graines de Pastel. Le numéro 2, Warm Breeze. Le 4, Villereve. Le 14, Pierre Legrand. Le 16, Louis de Bavière. Le 3, Save Your Breath. Et le numéro 6, Wild de Sweetheart. Au niveau des bases, c'est compliqué. Vous pouvez prendre mes 3 premiers, honnêtement. J'aime un peu tous les concurrents. Donc voilà, ça va être une question de parcours. On en saura beaucoup plus après la course, comme souvent. Mais c'est vrai qu'à mon avis, c'est le genre de course. On peut les courir 10 fois. Il y aura 10 arrivées différentes, comme souvent dans les handicaps. Mais c'est vrai que ce handicap est particulièrement ouvert. Donc voilà. La Eté de Laurie, j'aime beaucoup son profil. Tout comme celui de l'as, graines de Pastel. Et puis le 2, ça a l'air d'être vraiment une valeur sûre dans cette catégorie. Et sur cette piste, à mon avis, ça devrait marcher aussi sur cette piste en sable de Cannes. Donc voilà, 11 as, 2, mais 3 préférés. Mais voilà, à prendre malgré tout avec des pincettes. Un petit point sur le quintet qui s'est disputé le 11, le 13 février, le lundi 13. Sur les podromes de Marseille, le 8 in action qui était non partante malheureusement. Isma Djigofor qui remet les pendules à l'heure. La pensionnaire de Christian Bigeon, le 9 qui s'impose. C'était la favorite devant le 3. Irlanda Lova, le 7, Isbabeno. Et le 12, Idéal de Bonnefoy, 3 outsiders. Et puis Ivan Djikadelou, le 10 qui fait un truc. Parti au galop, franchement, il a bien drivé Alexandra Rivard. Mais elle joue de malchance. Et c'est vrai qu'il faut la reprendre en confiance. Parce qu'elle devrait remporter une course de ce genre très rapidement. Du côté de nos deux rubriques, le quintet c'était difficile. Mais regardez les trios. Un trio à plus de 800 euros de la part de Turf Sélection. Vraiment une belle performance de notre rubrique. Et quelques coups de cœur, notamment du côté de Top Prodo. En tout cas, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye, bye.